Eh mademoiselle, viens voir ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'as dit d'aller au McDo avec moi ? Non, je ne suis pas intéressée. Ok, j'habite pas loin, tu vas chez moi ? Non ! Eh mademoiselle, viens voir, viens voir ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'as tiré ou t'as invité au McDo ? Non, je ne suis pas intéressée. Tant mieux, je n'ai pas de thune, mais tu veux, on vient de chez moi ? Ouais, c'est ça ! J'ai la PlayStation 5 ! Tant mieux, je n'ai pas de thème ! Tant mieux nuit ! Tant mieux ! Oh ! Tant mieux 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 ! Connichiwa les Core Gamers, on commence avec une spéciale dédicace à toutes les gameuses à qui je demanderai humblement de ne pas céder à la tentation de devenir ultra-féministe suite au visionnage de cette vidéo. Le message étant passé, les BK Next Gen débarquent en France. Et c'est l'occasion de vous annoncer que l'actualité de ces consoles sera suivie sur votre chaîne Life is a Video Game, puisqu'il va y avoir une playlist dédiée à ces dernières. Vous y trouverez des vidéos d'analyse, des news, des tests, des let's play, ainsi que des lives. Du classique en somme, me direz-vous. Mais t'inquiète Croquette, on va faire en sorte de mettre un peu le s'bull dans tout ça pour rendre le truc un peu plus funky flex. La vidéo de ce jour se base sur une multitude de constats personnels avec lesquels une partie d'entre vous ne sera pas d'accord. Je changerai volontiers d'opinion si tu es en mesure de me démontrer le contraire, en argumentant avec des faits qui tiennent debout s'il te plaît, dans les commentaires. L'affrontement pour le contrôle du marché du jeu vidéo a commencé. S'affleure bon les grosses patates de forain en pleine poire pour les plus forts, les couteaux dans le dos et les complots savamment ourdis pour les plus lâches. Il est très probable que cette passion que vous avez tous pour le média n'en ressorte pas indemne tant l'industrie risque d'être transfigurée par l'affrontement. C'est encore une fois le grand public qui tranchera, mais nous en tant que joueurs acharnés, nous devons de mettre un bulletin dans l'urne pour peser sur cet avenir. Vous pouvez me catégoriser comme un PlayStation fanboy si vous voulez, mais j'en ai rien à foutre et je continuerai à défendre les valeurs qui me sont chères dans le JV, c'est-à-dire le modèle commercial créatif qui ne base pas sa rémunération sur les microtransactions et le démat. Pour l'instant, seul Nintendo et Sony semblent conserver cette voie. Microsoft, eux, ont la politique la plus complète, capable de satisfaire un peu tout le monde. Quel sera le prochain move de Tencent, le joker de l'industrie ? Apple va-t-il adapter sa stratégie pour ne pas voir son gros biftec juteux, gagner sans rien branler, se barrer chez le concurrent ? Les nouveaux arrivés, Amazon et Google, n'y connaissent rien, mais sont bien décidés à flinguer le marché à coup de milliards bien fat pour se faire une place dans le canap du marché. Rassurez-vous, Life is a Video Game ne va pas devenir une chaîne dédiée à la next-gen pour autant. N'oubliez jamais qu'on est ici chez les darons du rétro gaming. Tout sera toujours traité avec un point de vue années 90. De ma perspective, il est de toute manière difficile de faire mieux qu'à cet âge d'or. Tant, la manière d'envisager un jeu a changé. Dans ce monde qui part littéralement en sucette et qui ne cesse d'accélérer, les enjeux sont colossaux, notamment à cause du contexte politico-social incertain qui rend l'affaire next-gen d'autant plus passionnante à suivre. Pourquoi ? Parce que les probabilités de se taper d'autres catastrophes économiques et naturelles sont tellement élevées que certaines stratégies s'effondreraient dès lors, telles des châteaux de cartes. Je te propose, au travers de cette nouvelle production, de faire le point sur la situation de la guerre qui fait rage en ce moment même dans l'industrie en révisant les stratégies de chacun. Toi qui en es le témoin, au moins autant que tu en es l'acteur. Es-tu prêt à vivre ce nouvel âge du jeu vidéo qui s'offre à toi ? Retenir les leçons du passé sécurise le présent, mais peu importe, car le futur, c'est maintenant. Premier constat, Sony joue sa vie sur cette génération, et il va probablement falloir que les mecs fassent du 1cc dans le bise, sous peine de se faire ouvrir et manger un combo full bar dans la bouche par Microsoft ou autre. Le constructeur japonais a les guibols qui trempent bien plus que ce que pensent la majorité des gens, qui le voient comme un mastodonte inamovible. Et pourtant, je pense au contraire que ce sont de gros fragiles. La vidéo a à peine démarré que tu dois déjà te dire. Mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Je m'explique. A première vue, Sony Corporation semble ultra solide. Numéro 1 de l'industrie du gaming se tirant la boue avec Tencent, plus de 2,5 milliards de bénéfices opérationnels au niveau du groupe, des revenus réguliers sans se bouger avec leur catalogue musical pour lequel ils sont désormais numéro 1 mondial, les revenus du renommé Sony Pictures dans le cinéma, et une activité dans le high-tech avec leur gamme d'écrans Bravia et de téléphones Xperia. A première vue, ça tient bien la route. Cependant, je mettrai ma pièce sur le fait que l'avenir s'assombrit pour le géant nippon. La gamme de PC Payo, peu rentable, n'existe plus depuis 2014. La branche image est dans le rouge depuis des années. Le cinéma tire la tranche sévère avec le Corona. Les ventes de téléphones Xperia ont fait moins 63% pour le premier trimestre 2020, et ça, c'est une véritable torsion testiculaire pour Sony. Bien que les ventes aient baissé pour tous les fabricants de smartphones, personne n'a pris une pareille claque. A titre de comparaison, les ventes de smartphones Samsung ont baissé de 18,9%. Cela montre bien que le problème n'est pas du fait de la consommation du peuple, mais qu'il réside en partie dans l'attractivité des produits. A l'heure actuelle, on est sur une dynamique où les autres segments d'activité de Sony sont dans le dur, où les coûts en recherche et développement de la nouvelle PlayStation a taxé les ressources du groupe. Il faut encore produire, stocker, gérer la logistique de millions de consoles, qui seront, je le rappelle, vendus à perte, afin de coloniser le marché, comme pour la majorité des machines sorties tout au long de l'histoire du jeu vidéo. Maintenant, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ce qu'il s'est passé avec la PlayStation 3 et comment cet échec au lancement a mis le géant japonais à genoux. Ken Kutaragi, le président de la division jeux vidéo, se prenant par la suite un coup de botte dans le derche, qui l'envoya en orbite jusque sur la lune. Je vais y revenir dans un instant. Penchons-nous d'abord sur un historique des crises marquantes chez Sony Entertainment. Commençons en botte, en ressassant cette punchline de l'irrespect, lors de l'E3 1995, concernant le prix de la PlayStation. Cela se déroulera juste un instant après que Tom Kaminsky, PDG de Sega USA, ait lâché le prix de 399 dollars pour sa Saturn. Voici l'intégralité du discours du président de Sony Computer Entertainment USA de l'époque, Steve Reiss. Comme son nom l'indique, Steve Reiss n'a pas le temps, tellement pas le temps, il ne remettra plus jamais les pieds au bureau. Le mec détient le record du contre-la-montre du licenciement. Sonic Japan étant furieux, suite à cette annonce plus que généreuse de Steve, qui leur a fait perdre bien trop d'argent, au point qu'ils le remplaceront en urgence par Ken Kutaragi lui-même, afin de tenter de sauver la situation. Vous voyez, même à l'époque de la PlayStation, l'entreprise a commencé à twerker des fesses de manière incontrôlable. Pour en revenir à la PlayStation 3, voici la mesure de la situation critique que Sony a traversé pour la 7ème génération de console. L'entreprise iSupply, spécialisée dans les analyses financières et la réduction de la PS3, a estimé le prix de revient de Sony pour sa PS3 à environ 805 dollars. Un peu plus, si l'on ajoute le câblage et la manette. Pour rappel, le modèle 60 giga a été vendu 699 dollars pour sa sortie. Les sacrifices que Sony a dû faire pour remonter la pente face à la Xbox, qui n'a pas été loin de tuer son rival japonais, sont tout simplement épiques. Une véritable remontada en beast mode ininterrompu, où l'entreprise a dû totalement se remettre en question. Malgré tout, et c'est jamais dit, le véritable gagnant de cette 7ème génération de console est clairement Microsoft, puisque l'entreprise a rentabilisé sa console bien plus facilement que Sony, qui a dû attendre cours en 2010 pour passer le cap du point de rentabilité, soit 4 ans après la sortie. Tout ça, avec un différentiel de seulement 2 ou 3 millions de machines vendues au final. Le mode de fonctionnement de Sony, c'est celui que tout le monde connaît avec les très lourds investissements sur ces jeux first party via ses studios Naughty Dog, Santa Monica, Japan Studio, Guerilla, etc. etc. 15 studios au total, à coup de 200 personnes, qui enchit comme des Russes sur des projets pendant plus ou moins 4 ans, et qui coûte plus de 100 patates par AAA. Jim Ryan, le président actuel de Sony Interactive Entertainment, la branche gaming de Sony, nous l'a rappelé pas plus tard que le 17 septembre 2020, si Sony a conservé une politique opposée à celle de Microsoft, et je dirais malheureusement maintenant, une politique vouée à être opposée à une majorité des acteurs du marché, c'est bien parce qu'il n'est pas possible pour eux d'amortir avec un abonnement mensuel, des jeux dont la qualité nécessite de tels investissements. Mention spéciale pour le rachat d'Insomniac Games, avec qui Sony est très lié depuis les débuts du studio, un très joli coup de poker payé seulement 229 millions. Je rappelle que Warner avait proposé sa branche de vidéo à la vente pour plus de 4 milliards, et qu'il y avait des intéressés dont évidemment le vautour Microsoft. 229 millions pour un studio qui te sort du Spider-Man et du Ratchet Rift Part sur une fenêtre plus ou moins proche de la sortie de la console, c'est beau comme si Mia Khalifa était soudainement en sang sur toi, et une fois l'affaire conclue, se met à te cuisiner en bonus de bons petits plats, nus où sont habillés, pendant que tu te larves dans le canapé, manette en main. Mets ta gueule, Gemouoni, pense au sujet. Donc, le fond de ma pensée, c'est de souligner le fait que la politique commerciale de Sony est archaïque. Elle n'évolue plus malgré les changements qui s'opèrent dans nos sociétés. On est ici sur une stratégie qui, dans le fond, n'a pas évolué depuis l'époque 16-bit, s'étant juste de plus en plus radicalisé, lié à des coûts et des rentrées d'argent inouïe jusqu'ici dans l'histoire de l'entertainment. La concurrence, elle, est en passe de transformer tout appareil ayant un écran en bête de course évolutive du jeu vidéo. Pourquoi acheter une console ? Pour tout le monde pourra transformer son téléphone en PC gaming surpuissant. Comment lutter contre le jeu vidéo pratique, partout, tout le temps, à volonté, et pas cher, à partir du moment où tu as accès à une connexion 5G ou à la fibre ? C'est bien en ça que consiste le complot du cloud gaming. Il y a de fortes chances que les vainqueurs d'aujourd'hui soient les vaincus de demain. Maintenant, demandons à la société Gemou3000 d'analyser quelques points clés des résultats financiers des acteurs du marché. Alors les traders, j'espère que vous n'avez pas raté l'investissement du moment qui consiste à précommander un max de PS5 classique afin de bien victimiser les gens qui en voulaient une pour... jouer ? Mais jouer, c'est pour les débiles ça ! Nous ce qui nous intéresse, c'est le bifton. Donc, voici le classement par chiffre d'affaires des acteurs du top de l'industrie en 2017. Regardez-moi tout ce bif ! Avec ça, tu peux maintenir le train de vie de Fonzie pendant 20 siècles, sans avoir besoin de te donner la peine, ne serait-ce que de poser ton regard sur une seule station de développement Megadrive. Alors, numéro 1, Tencent. Les noiches se font du bif en investissant dans une base microtransactionnelle ainsi que dans les gros studios renommés. Donc, dans le jeu mobile et dans des sociétés comme Rockstar, Epic, Ubisoft, je mentionne également Platinum Games, en fait, juste parce que je les kiffe. Risques limités, portefeuille varié, profit maximisé. Le numéro 3, Apple, il branle que dalle. Il se frise les poils plus bien en encaissant 30% sur les ventes de ses éditeurs tiers pour son App Store. Le risque, ils ne savent même pas ce que c'est. Microsoft tient encore bien la marée en 2017 en étant une place short du podium, avec quand même 7 milliards de chiffres. Et c'est pas rien. Nintendo fait que 3 milliards en 9e position. La Switch étant sortie le 3 mars 2017, le parc de machines n'est pas encore bien installé, limitant les rentrées. Electronic Arts se place en 8e position grâce à l'éclatage des rondelles de ses clients sur FIFA avec ses points fut. Si on fait une analyse comparative sur le retour sur investissement des numéros 1 et 3 face au numéro 2, Sony, on est vraiment aux antipodes. La morale dans tout ça est que Tencent et Apple sont leaders dans les techniques de chacal parce que c'est ça qui paye. Mais Sony récolte ce que les deux autres ne récoltent pas, c'est-à-dire une réputation solide auprès des gamers. Maintenant, observons les changements du classement deux ans plus tard, soit en 2019. Sony prend la tête du classement avec 18 milliards, soit une hausse de 80% du chiffre grâce au parc phénoménal de PS4 installé. Et Tencent, eux, perdent 2 milliards, mais restent extrêmement réguliers dans leurs résultats. Nintendo fait un German suplex à Apple pour la 3e place dans ce classement. Apple n'est pas pris en compte dans ce tableau malheureusement, ayant fait 9,5 milliards sur 2018. Donc pas de pépins pour eux. Microsoft progresse avec 10 milliards, ce que je trouve impressionnant. Au vu de leur sortie de jeu, la preuve qu'ils sont très solides aux Etats-Unis. Et même très solides tout court, sûrement déjà aidés par les rentrées mensuelles du Game Pass. Je me demande quand même si leurs revenus ne viennent pas de sources que je n'identifie pas, car cela me semble suspect que tout ce bif soit issu du bise de la Xbox One. Allez, sur ce, ciao messieurs, et à bientôt pour de nouveaux coups de pute bien juteux. Vous l'aviez largement compris, c'est bien ces engagements de cash gargantuesques qui créent le risque de faillite pour Sony. C'est la même histoire qu'avec Konami qui a arrêté les AAA pour se dégager de ce même risque. Quand Sony, lui, a fait tapis en doublant la mise pour la PlayStation 5. Et ça, public, j'adore ! J'aime les grosses prises de position qui n'ont pas froid aux testicouilles. Je suis admiratif que cette société persiste dans une direction que le monde considère comme obsolète, puisqu'elle ne va pas dans le sens de la rentabilité. On le voit bien, 3 dollars sur 4 dans l'industrie sont générés par les microtransactions. Ça signifie que Sony n'est pas dans le segment juteux du business, et ne semble pas se diriger vers celui-ci. Contrairement à ces modèles de vertu que sont Electronic Arts ou Activision Bizarre, ces derniers sont en train de dégrader leur image à un point qu'ils n'ont même pas conscience, aveuglés par leur avidité sans borne. N'y a-t-il pas une certaine délicatesse derrière tout ça ? Nous qui aimons la narration, qui accordons de l'importance au sens, à la substance, au produit bien fini, à la poésie, à l'esthétisme, au toucher d'une boîte qui nous remémore instantanément nos sensations de jeu. Nous qui, pensons qu'un jeu ne se résume pas à la simple location de données informatiques sur un disque dur, qui d'autre, chez les géants de l'industrie que Sony, respecte encore le média en tant que l'art ultime que le jeu vidéo représente, combinant à lui seul tous les autres. Quelle grande société aujourd'hui a su garder une part d'humanité sans voir le média juste comme un moyen de pomper du fric dans les poches de tous les pigeons de ce bas-monde ? Ok, y a Nintendo aussi, fair enough. Je voulais éviter le sujet, mais bon, vous voulez y aller ? Allons-y. Après le crash de l'industrie vidéoludique de 1983 qui a fait comprendre au studio que le besoin d'artistes de qualité pour la conception de jeux vidéo était tout aussi crucial que celui de programmeur chevronné, Nintendo va s'ériger peu à peu comme le numéro 1 mondial de l'activité et comme l'entreprise la plus profitable du Japon. Suite à l'échec de la N64 qui les a vus perdre leur trône, ironiquement face à Sony, le géant de Kyoto a vendu 33 millions de sa machine quand la firme Tokyo It en a passé 102 millions. Il se disait à l'époque que c'était juste un faux pas sans importance, que Nintendo était tellement riche qu'il pouvait se permettre de se planter sur 7 générations de consoles d'affilée en restant solvable, ce qui, évidemment, ne tenait pas de boule. Par la suite, un Big N touché dans sa fierté a tenté de reprendre sa place de leader via sa Gamecube, en se maintenant à la pointe technologique, avec une bécane cadencée à 485 MHz, quand le processeur de la PlayStation 2 en atteignait même pas 300. Tout ça pour juste se remanger une claque encore plus magistrale que celle de la génération précédente, avec seulement putain de 22 millions de consoles vendues face au record historique de 157 millions pour la PS2. Des éditeurs tiers ayant fui les consoles de Nintendo au profit du parc plus fourni des consoles Sony, engendrant un intérêt des joueurs limités aux fidèles de la marque. Ce coup-ci, l'affront était absolu. Il n'était même plus deuxième, mais pire. Troisième et bon dernier. Derrière le tout nouveau venu, Microsoft, qui lui a vendu quasiment 25 millions de consoles avec sa bien plus puissante Xbox cadencée à 733 MHz. C'est ainsi que Nintendo tira à la conclusion que sa fierté mal placée ne l'emmènerait nulle part. Il n'était plus numéro 1, point barre. Big N a compris qu'il ne pouvait pas rivaliser dans la course technologique, et qu'il devait revenir aux racines de ce qui avait fait à leur succès jusqu'ici, et dont il s'était détourné suite au départ de Gunpei Yokoi, c'est-à-dire l'application de la pensée latérale des technologies désuètes, Kaleta Ginjutsu no Sui Echiko. La pensée verticale, elle, qui a animé les constructeurs ces dernières années, est la recherche incessante de la performance. Elle enferme les ingénieurs dans des logiques stéréotypées qui réduit leur champ de vision, limitant ainsi leur créativité en leur faisant rater l'essentiel. La pensée latérale encourage une remise en question permanente, un champ de vision élargi, où toutes les possibilités, même les plus saugrenues, sont étudiées afin d'en faire émerger des concepts novateurs. Gunpei Yokoi, lui, avait la particularité de recycler les technologies obsolètes pour leur trouver de nouvelles applications dont personne n'avait pensé auparavant. Le gars était un peu un Didier Raoult, mais version électronique. En revenant aux sources, Nintendo accoucha de la Wii, usant de technologies dépassées peu coûteuses. Et c'est à ce moment-là que tout le monde les a pris pour des tarés, en pronostiquant leur mort avant la sortie de la machine. Et pourtant, c'est tout l'inverse qui se produisit, reprenant leur place de leader du marché avec 102 millions d'unités vendues, bien au devant de la Xbox 360 et de la PS3. Ce retour au sommet sera malheureusement suivi du plus gros viandage de leur histoire, avec la Wii U et ses 13,5 millions comparables aux ventes de la regrettée Dreamcast. Depuis, l'inventivité et les jeux politiquement corrects destinés aux familles sont devenus leur cheval de bataille. On ne sait plus trop d'ailleurs s'ils sont dans le domaine des consoles ou dans celui des jouets, sûrement un mix des deux, leur conférant une identité bien propre à eux. C'est sympa, je suis client. Mais à part les Mario, Zelda vs Wild, Mario fait du ski, Mario se dort les mi-chants string à la plage et autres niaiseries, que propose Nintendo au niveau gaming ? T'as vu ma gueule ? T'as cru que j'allais me buter du matin au soir sur Animal Crossing ou quoi ? Ils ont vraiment de la chance d'avoir établi la culture qu'ils ont imprimée dans l'imaginaire des gens, une affection encore bien plus profonde et ancrée que celle du peuple. Pour Sony, car un no-name aurait la même politique commerciale que Nintendo en 2020, que les gens lui lanceraient des infinis de tomates dans la gueule en Just Frame. Attention, je dis pas ça pour abaisser Nintendo. J'aime ma Switch et j'adore Nintendo. Ils sont mignons, ils me font marrer avec leur Nintendo Direct où ils te parlent comme si t'étais un mongolito. Mais quand même, on sent un certain manque d'engagement quand il s'agit de pousser les limites techniques du média. La véritable question est, seront-ils impactés par les changements drastiques de mode de consommation dans l'industrie ? C'est pas du tout à exclure, mais difficile à dire. Le moins que l'on puisse affirmer est que Big N n'est pas un foudre de guerre de réactivité. Les prévisions de vente pour la PlayStation 5 sont de 15 millions d'unités d'ici mars 2021. Le lancement des précommandes montre que la hype est plus que jamais là. Les limitations de productivité de Sony permettent à Microsoft de caser un nombre de machines conséquents, ce qui ne les départagera pas de manière significative sur Noël 2020, malgré les intentions d'achat largement favorable au Nippon. Mais maintenant, partons sur une hypothèse. Que se passera-t-il si, peu de temps après sa sortie, la PlayStation 5 a un défaut technique comparable au Joy-Con gauche de la Nintendo Switch, à l'éjection intempestive de disques comme sur un bon nombre de modèles de PlayStation 4, à un hacking de son réseau comme en 2011, mais cette fois-ci exécuté par des malfaisants, ou un défaut de dissipation de chaleur qui fait que le GPU se dessoute comme sur PS3 et 360. Est-ce que vous croyez vraiment que Sony a les reins pour encaisser le retour de millions de machines en SAV en ces temps où ces autres branches d'activité transpirent du cul ? Dans le duel de constructeurs à venir entre Microsoft et Sony, au bout du compte, l'un des deux pourrait prendre la porte de sortie. Quand les deux constructeurs partageaient la même philosophie, cela créait une inertie qui profitait aux deux puisqu'ils allaient dans la même direction. Maintenant qu'ils étirent le marché dans deux sens radicalement opposés, l'élastique finira forcément par claquer un retour de force dans le cul de l'un ou l'autre. Car même si Phil Spencer dit ne plus être en concurrence avec Sony, la vérité est tout autre. Dans le prochain épisode de Life is a Videogame, Dieu a pitié, pas moi. T'es sérieux de bouffer avant d'avoir peur de ça ? Qu'est-ce qu'il se passe, c'est vrai ? Non mais quel baltrague ! Demain je prends ma carte de féministe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501